Bonjour à tous, il est 18h, nous commençons, j'espère que vous allez bien. Bonjour Chris, bonjour Sophie, bonjour Nicolas, bonjour B. Kemner, bien enchanté. Vous êtes 27 en ligne, bonjour Sampi, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire dans le message si vous avez un bon son, Jean-Olivier, n'hésitez pas à me dire si vous avez un bon son, si vous avez une bonne image. Alors pour info, en fait, comme le réseau internet est un peu faiblard en ce moment, on subit les connexions aux Etats-Unis et en Asie. Je stream en très haute qualité, mais je projette normalement sur votre écran en qualité intermédiaire, de manière à ce que tout le monde puisse voir le stream depuis le téléphone ou depuis un ordinateur, et même avec une connexion médiocre. Et bien bonjour Bruno ! Et donc l'objectif c'est que tout le monde puisse voir le stream. A la suite de stream, ce soir ou demain, je mettrai la vidéo sur Youtube pour que tout le monde puisse la voir. Bon voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous et pour vos familles. Alors aujourd'hui, on parle persona. Alors maintenant vous commencez à être habitué, je reconnais certains noms. Mélanie, comment allez-vous ? Je reconnais plusieurs personnes dans le chat, vous êtes 28 maintenant. Oui, parce que maintenant je stream environ deux fois par semaine, donc je fais des webinars comme ça deux fois par semaine. Donc vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, ou vous pouvez les poser dans le post LinkedIn, ou alors vous les posez en commentaire sur la vidéo Youtube. Et en fait, je traite les questions que vous posez dans les webinars de la semaine suivante. Donc cette semaine, deux webinars, ce soir et demain. J'en ai fait un hier sur Webito, c'est un domaine différent. Deux webinars ce soir et demain sur des questions qui m'ont été posées la semaine dernière sur les personas. Qu'est-ce que c'est qu'un persona ? Est-ce qu'on utilise encore les personas ? A quoi ça sert ? Dans quel domaine on les utilise ? Comment on différencie les personas en B2B, en B2C ? Est-ce que ça existe vraiment en B2B ? Voilà, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle persona ? Alors, plutôt que de faire un webinar, j'ai décidé d'en faire deux. Donc, un webinar ce soir sur les personas en B2B, comment on les conçoit, qu'est-ce que ça veut dire les personas ? Comment on les conçoit et comment on les utilise ? Et demain, les personas en B2B, donc ce soir B2C, demain les personas en B2B. On aura déjà vu ce que c'est que des personas, mais vous verrez pourquoi est-ce que les personas en B2B, c'est différent. Et vous verrez pourquoi le niveau d'analyse est différent et vous verrez pourquoi on les utilise de manière différente. Donc, la logique de construction des personas va être la même en B2B et en B2C. C'est une démarche qui est très similaire. Par contre, le type de paramètre qu'on utilise et l'emploi de ces personas est très différent. Et donc, j'espère que ça vous sera utile. C'est des questions qui me sont souvent posées. Donc, cette semaine, les personas, continuez à me poser vos questions. Et la semaine prochaine, on fera deux webinars, peut-être trois si on est chaud. On a tellement de choses à faire en ce moment. Et, oui, du H2H. Écoutez, on verra, on va en parler. Donc, ce soir, personas en B2C. Donc, on fait comme d'habitude. Je vous expose le principe pendant 20-25 minutes. J'essaie d'être le plus synthétique possible. Donc, évidemment, il y a des éléments que je détaille peu. Et ensuite, pendant la phase de questions, j'aborde tous les points. Et puis, je réponds aux questions tant qu'il y en a. Dans la limite, environ d'une heure. Et s'il y a plein d'autres questions, on continue sur LinkedIn. Ou alors, le lendemain, je refais un nouveau webinar et je réponds à toutes les questions qui suivent. OK ? Donc, on essaie de faire le truc de manière fluide. Je vais interagir avec vous. Surtout après la phase de présentation des concepts. Mais aussi, pendant que je parle, parce que je vois les questions qui tombent. Donc, il peut très bien m'arriver de vous répondre au fur et à mesure. J'ai mon écran de contrôle juste à côté. Vous avez vu, je vous ai mis des fleurs. J'ai mon écran de contrôle à côté. Donc, on y va. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de persona ? Alors, le terme persona est un terme qui n'est pas très très récent, en fait. Qui est assez ancien. Mais lorsque je donne des conférences, des fois, et que j'aborde le mot persona, il peut arriver que 99% des personnes présentes dans la salle ou 95% des personnes présentes dans la salle n'avaient jamais entendu le mot persona. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de persona ? Quand on parle de persona, d'abord, il faut comprendre le contexte dans lequel on s'inscrit. Quand on parlait de segmentation en marketing, on parlait d'analyse des comportements des consommateurs et on créait des groupes d'individus en fonction de données ou d'informations qu'on appelle information positionnelle qui sont le salaire, les revenus, les études, le revenu disponible en plus du revenu, les impôts qui sont payés, l'endroit où vous vivez, les données géographiques, enfin voilà. Il y avait plein de paramètres comme ça. Ça, c'est la notion de segmentation. Cette notion de segmentation, elle est très utilisée dans plein de domaines. On parle de segmentation en marketing et de segmentation en stratégie, par exemple. Le terme de persona, il renvoie à quelque chose qui est un peu plus, à la fois un peu plus complexe et plus conceptuel, c'est vrai, mais aussi plus protéiforme. Parce qu'en fait, ce terme persona, on l'utilise en stratégie digitale, et c'est surtout de ça dont je vais parler aujourd'hui, mais on l'utilise aussi en marketing, très fort, on l'utilise en design, on l'utilise en fait dans plein de domaines. Et le mot persona a commencé à s'imposer dans le domaine du digital. Avant d'exposer exactement ce que c'est que les personnages, je suis obligé de faire un détour conceptuel un peu court, mais qui est vraiment très très important pour que vous compreniez vraiment bien de quoi on parle. Et je vais être obligé d'exposer les deux notions que sont les notions d'inbound et d'outbound. C'est compliqué de comprendre ce que sont les personnages en B2C si on n'a pas compris ce que c'est que l'inbound et l'outbound. Alors, il faut que vous sachiez qu'il est possible que Alexandre, mon fils de 3 ans, passe dans la pièce durant cette heure de webinaire que nous passons ensemble. Donc, il passera à dire bonjour, il repartira. C'est presque une tradition, je crois qu'il le fait systématiquement maintenant. Alors, la notion d'inbound et d'outbound, ce sont deux notions qui sont en fait un peu complexes à décrire, mais une fois qu'on les a comprises, ça paraît très très simple. La logique d'outbound, c'est ce qu'on utilise en marketing par exemple. L'outbound marketing, c'est un marketing du push. Donc, l'outbound, c'est je construis une offre et je projette mon offre sur le marché. Donc, je communique pour mon offre. Outbound, c'est aller vers les autres, vers l'extérieur. Outbound. Donc, outbound, c'est je fais de la publicité par exemple. C'est la publicité que vous voyez sur TF1 le dimanche soir au milieu du film. Ça, c'est une démarche marketing outbound. Je vais aller vers mon audience. Et c'est la démarche traditionnelle en fait que vous voyez en marketing et que vous voyez dans la publicité par exemple. C'est la logique outbound. On va vers l'environnement. A cette logique outbound s'oppose une logique plus complexe qu'on appelle la logique inbound qui consiste non plus à aller vers l'audience mais à construire des dispositifs qui font que l'audience va aller vers votre offre. Pour résumer, la logique outbound est une logique de l'offre alors que la logique inbound est une logique de la demande. On cherche à comprendre les caractéristiques de la demande. Et une fois qu'on a compris les caractéristiques de la demande, on construit un dispositif qui va conduire cette demande à aller vers notre offre spécifique. Ça c'est la logique inbound. Inbound, ça va donc de l'extérieur vers nous. Outbound, on va vers l'audience. Inbound, on construit un dispositif pour que l'audience vienne vers notre offre. C'est la différence entre les raisonnements construits sur l'offre et les raisonnements qui sont construits sur la demande. Donc vous le comprenez, lorsqu'on rentre dans une logique inbound, on ne parle plus... D'ailleurs vous avez vu, j'ai utilisé le terme audience. On ne parle plus de client, de consommateur... Non, on parle des comportements d'une audience. Cette audience, elle est composée à la fois par des clients, mais aussi des prospects, et aussi de plein d'autres personnes qui ne sont ni clients ni prospects, mais qu'ils deviendront peut-être un jour ou qui ont dans leur entourage des clients et des prospects. C'est ce qu'on appelle l'audience, de manière générale. Cette audience, qu'on cible, on essaie de la toucher par ce qu'on appelle des points de contact. On essaie de la toucher en plein d'endroits différents, qui peuvent être en ligne, à travers un site web, des vidéos YouTube, Facebook, LinkedIn. On essaie de la toucher, et ensuite on essaie de la faire venir vers le lieu où on a notre offre. Ce lieu peut être en ligne, ou alors ça peut être un magasin. La logique d'inbound ne s'impose pas sur le web. Elle n'est pas par définition sur le web. Elle existait avant que le web se généralise. Le web s'est ouvert en 1992, l'inbound existait déjà avant. Ceux qui ont inventé l'inbound, c'est Michelin, avec le guide Michelin. Vous voyez, c'est les années 30. Le guide Michelin avait vocation à traîner sur toutes les tables de salon de toutes les maisons, pour qu'à un moment, on se dise, si on veut sortir, on va utiliser le guide. Et donc, si on a un problème de pneu, on associe nos activités et nos loisirs à une marque, qui est, quand je vais au restaurant, je prends ma voiture. Lorsque je prends ma voiture et que je vais au restaurant et que je vis un moment de plaisir, parce que je suis allé au restaurant grâce au guide rouge, si j'ai un problème de pneu, j'associe systématiquement la marque qui m'a donné du plaisir à la marque que je vais utiliser pour régler mon problème de pneu. Audience égale stakeholders, en fait, non, pas exactement. Ce sont deux notions qui sont découplées. Le terme stakeholder est un terme qui est surtout utilisé en gouvernance. Je pourrais revenir dessus, CSV 870. Vous me reposez la question tout à l'heure. Alors, est-ce que la qualité est bonne pour vous ? Là, pour Valérie, la qualité n'est pas fantastique. Vous me dites ce qu'il en est pour vous. Là, je stream en 4G, donc la question n'est même pas la question du web. Donc, la qualité est bonne. Peut-être pour vous, Valérie, vous avez une petite roue sous l'écran. Vous pouvez baisser la qualité, si vous le souhaitez. Alors, cette notion d'inbound est donc une notion conceptuelle. C'est un mode de raisonnement. Et ce mode de raisonnement, il est devenu très très fort lorsqu'on l'a généralisé au web. Et pour une raison très très simple. C'est que quand on fait de l'outbound, qu'est-ce qu'on utilisait ? On utilisait des questionnaires. On faisait des questionnaires en outbound. On faisait des questionnaires pour savoir comment les consommateurs prenaient des décisions. Donc, on faisait des questionnaires. Vous vous souvenez, vous avez tous, plusieurs d'entre vous sont à Lyon. Vous avez tous vécu rue de l'arrêt. Lorsqu'on se promène dans Lyon, il y avait des personnes qui nous demandaient de répondre à des questions ou de goûter des échantillons. Vous devez vous souvenir de ça. Eh bien, ce type de cheminement de collecte d'informations à travers les questionnaires posait un problème. Parce qu'en fait, ce qu'on collectait comme informations, c'était de la perception. La perception des personnes à qui on pose une question. Quand vous me demandez ce que je regarde à la télévision le soir, eh bien, est-ce que je vais vous dire ce que je regarde à la télévision le soir ? Ou est-ce que je vais vous dire ce que je pense que vous aimeriez entendre ? Ou est-ce que je vais vous dire ce que j'aimerais que vous perceviez chez moi comme grandeur d'âme ? Par exemple, je vais vous dire que je regarde uniquement des films des années 30 ou des années 40 parce que je suis un intellectuel, alors qu'en fait, je ne regarde que des jeux. Vous voyez ? La question du questionnaire se pose. Eh bien, avec l'inbound, la question ne se pose plus. Parce que quand on a des outils comme Facebook qui collectent des informations sur les comportements, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Facebook connaît réellement les comportements des individus. Et comme Facebook connaît les comportements des individus, il n'y a plus ce biais qui est « je donne l'information que je veux donner ». L'information qui est collectée par Facebook, c'est une information réelle. Lorsque je clique sur une publication et que je regarde toute la vidéo, c'est que cette vidéo, elle m'a plu ou que je l'ai détestée. Mais en tout cas, j'ai réagi. Lorsque je like, lorsque je partage, lorsque je discute sous une publication, eh bien, c'est un comportement. Et donc, ce comportement, il génère de l'information. Et comme il génère de l'information, pour l'offreur, il devient un point de contact. C'est-à-dire le lieu où je conduis une audience à aller vers mon offre. Et donc, c'est ça l'essence de l'inbound. L'essence de l'inbound, c'est le fait que je vais construire un dispositif pour que des individus qui font partie de l'audience viennent vers mon offre. Et là, on arrive à la question des personas. Parce qu'en fait, moi, je ne veux pas que tout le monde vienne vers mon offre. Ce que je veux voir venir vers mon offre, qu'on appelle des leads, leads, des pistes, qu'on appelle des leads, ce que je veux voir venir vers mon offre, ce sont les individus que je pourrais transformer le plus facilement pour en faire des clients. Je veux des gens qui vont consommer mon offre. Et donc, comment est-ce que je fais pour attirer des gens qui vont consommer mon offre ? Eh bien, je dois procéder à une segmentation extrêmement fine de l'audience sur la base, non pas d'informations positionnelles, mais sur la base des comportements. Ça veut donc dire que je dois arriver à comprendre les comportements des individus. Parce que moi, ce que je veux, c'est pouvoir envoyer des stimuli à des individus pour affecter leurs comportements. Je veux changer leurs comportements. Je veux qu'ils aillent vers mon offre. Et pour qu'ils aillent vers mon offre, je dois créer ce qu'on appelle un lien émotionnel. Donc, je crée un lien émotionnel avec mon audience de manière à ce qu'ils reçoivent les stimuli que je leur envoie et qu'ils agissent comme j'espère qu'ils vont le faire, c'est-à-dire aller vers mon offre. Et donc, les personas, c'est ce qu'on appelle un profil psychologique d'individus. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça notre but. On est en B2C, je le rappelle. En B2C, on va essayer de créer des profils psychologiques d'individus. Donc, j'ai une audience. Je vais analyser les comportements des individus en fonction du type de réaction qu'ils ont face à un stimulus, en fonction du type d'achat qu'ils conduisent, mais de comment ils vont conduire cet achat, à quel endroit ils vont le conduire. C'est pour ça que lorsque vous allez sur Amazon, vous avez vu, il y a des boutons liste d'envie. La raison de ces listes d'envie, ou d'autres listes, c'est que qu'est-ce qui est terrible pour un site web, c'est que le lien émotionnel en B2B, c'est coton. Sophie, et bien non, vous allez voir, on peut le faire. Et c'est très, très efficace. Et on en parlera demain. Donc, je ne réponds pas aux questions B2B ce soir. Vous avez vu ce teasing, c'est du délire. Et vous êtes 28 en ligne. Alors, sur Amazon, le problème qu'Amazon avait, c'est qu'il y a un problème de comportement. Ben oui, parce qu'en fait, on est beaucoup, à l'origine, on payait les livraisons. Et même quand on est en Prime, on ne peut pas recevoir 50 colis quand on a plein de commandes à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la chose suivante. C'est qu'on se promène sur Amazon, on choisit un produit, deux produits, on le met dans le panier, et puis on y reviendra plus tard. Mais si vous y revenez plus tard et que vous n'avez pas fait l'achat, c'est un abandon de panier. Donc, statistiquement, c'est une baisse de l'efficacité du site. Alors qu'en fait, comportementalement, comportementalement, c'est un site qui est efficace puisque vous commencez à routiniser vos actions sur le site et à un moment, vous allez faire un achat. Vous ferez un achat quand le panier correspondra à une certaine somme pour avoir tout livré d'un coup. Ou un certain volume. Ou un certain moment, pour que tout soit livré d'un coup. Ça veut donc dire que, globalement, si on n'introduit pas l'analyse du comportement dans les actions que les individus conduisent sur le site web, c'est-à-dire mettre des produits dans le panier, on a l'impression qu'on n'a que des abandons de panier. Alors qu'en fait, ce n'est pas des abandons de panier. Le site est efficace. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé ma liste des envies. La liste des envies, c'est pour réduire cette question d'abandon de panier. En tant qu'individu, on ne va pas aller, on ne va pas mettre les produits dans la même liste. Donc, l'objectif, c'est de comprendre les comportements de l'audience. Et donc, c'est ça le but. Le but, quand on fait des personas, c'est de comprendre les comportements de groupes d'individus dans l'audience. Et donc, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. C'est que vous avez une offre, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes Netflix ou vous êtes Filmotv, qui diffuse des films d'auteurs, vous allez chercher à comprendre, dans toute l'audience, tous les groupes de comportements différents par rapport à votre offre. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personas, ils n'existent pas en soi. Les personas, ils existent par rapport à une offre. Donc, quand je prends le fait que je suis un diffuseur de films d'auteurs, je vais analyser tous les personas, donc les comportements de consommation potentielle de mes films d'auteurs, et peut-être que j'aurai 3, 4, 5, 6, 8, 10, 50 groupes différents. Chacun de ces groupes est un persona. Et on dit persona parce qu'on va le personnifier. Donc, on va lui donner un nom, et on va lui donner un comportement, un statut social, de la chair, en fait, un statut familial, des études, des revenus. Donc, par exemple, je vais avoir, dans mes personas pour mon film d'auteur, je vais avoir Sophie, 22 ans, qui fait des études supérieures, plutôt dans le secteur de l'art, peut-être le dessin, peut-être la peinture, peut-être le cinéma, et qui est célibataire, qui travaille le week-end dans un McDonald's, par exemple, ou qui travaille le week-end pour pouvoir payer ses études, et qui a comme loisir principal de regarder un ou deux bons films par semaine sur une plateforme, parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps d'en voir plus. Donc, le peu de temps qu'elle a, elle veut que ce soit bien ce qu'elle voit, et elle ne veut pas chercher les films le soir, elle veut les trouver rapidement. Elle n'aura pas comme revenu, des revenus très, très élevés, donc elle ne dépensera pas beaucoup dans la plateforme, parce que comme elle travaille peu, de manière rémunérée, pour pouvoir travailler le plus possible pour ses études, elle a peu de revenus, une grosse partie de ses revenus part dans la nourriture et dans son loyer, donc elle allouera peu de revenus à ses loisirs, et la priorité, ce sont les films d'auteur. Vous voyez, là, je suis en train de faire un persona. Ce persona, il doit être très précis, parce que s'il n'est pas précis, je ne peux pas créer un lien émotionnel avec cette personne. Et si on personnifie, c'est parce que c'est plus facile de créer un lien émotionnel avec un individu plutôt qu'avec un fichier Excel. Donc c'est comme ça qu'on fait. Alors ça, c'est le principe de... Eh oui, alors là, j'ai une question de The Monkey Company, on se connaît, mon poteau, nous. Eh oui, c'est exactement le principe de YouTube, et cette question-là, elle est bonne, parce que justement, je vais vous montrer ce qui se passe avec quelques exemples de plateformes. Donc là, c'est le principe, c'est qu'est-ce qu'un persona ? Maintenant, je vais vous montrer comment on fait les personas et le raisonnement qu'on construit sur les personas. Donc, je bascule sur Firefox, et là, ce que vous voyez, alors je vérifie sur mon écran de contrôle quand même que vous le voyez bien, voilà. Là, ce que vous voyez, c'est ici, Facebook, ici, deux groupes Facebook, ici, LinkedIn, et là, vous voyez deux chaînes YouTube. On va commencer par Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir les personas ? Ben, moi, ce qui m'intéresse dans les personas, c'est le comportement des gens. Donc, qu'est-ce que je vais taper ? Ben, je vais faire une recherche de groupe pour aller voir sur le monde, sur un groupe, comment les gens interagissent. Prenons, par exemple, le fait que moi, je dirige une plateforme qui diffuse du contenu informatif en ligne, des informations. Et ben, je vais aller voir sur les groupes comment les gens se comportent. Et là, je vais sur un groupe où il y a du monde. Donc, je commence à dérouler, et là, je vois que sur les postes, à chaque fois, ben là, il y a deux commentaires. Alors, ça charge, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, là ? Ben, là, j'ai 26 commentaires. Donc, je commence à regarder un petit peu les commentaires des gens. J'enviens le type de commentaires qu'ils font. Et puis, je vais commencer à regarder si... Là, je vois, j'ai un super fan, ici. Donc, c'est quelqu'un qui... qui... qui commente régulièrement. Alors, je ne vais pas le faire, là, pour préserver la vie privée des gens, mais... parce que je stream, mais ce qu'il faudrait faire, normalement, c'est aller voir Jules Dupont et aller voir tous les commentaires qu'il a fait. Et ce que je vais faire pour voir les... le type de personas qui utilisent beaucoup la page du monde, je vais aller voir les gens qui commentent le plus et je vais aller voir le type de commentaires qu'ils font et je vais aller voir avec qui ils interagissent et je vais faire un joli fichier Excel où dans ce fichier Excel, je vais mettre mes individus et je vais les... Donc, là, ce sont des pseudos, hein. Donc, on est bon au RGPD, hein. Je ne vais pas essayer de savoir qui ils sont vraiment. Ce n'est pas ça, vraiment, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils communiquent, comment ils le font. Puis, je vais essayer d'inférer. Je ne saurais pas exactement leur âge, mais je vais commencer à regarder comment ils procèdent. Et là, je vais avoir des éléments qui sont des éléments comportementaux et je vais pouvoir commencer à segmenter le type de comportement. Les gens qui donnent une information supplémentaire, les gens qui critiquent systématiquement, les gens qui partagent systématiquement. Et pour ceux qui sont un peu férus de statistiques, ceux qui aiment ça, après, c'est que je ferai ce qu'on appelle une ACP, une analyse en composant principal pour créer des sous-groupes. Alors ça, je peux le faire avec le monde. Mais faisons-le avec les loisirs. Tout à l'heure, je vous ai parlé du cinéma. Déjà, je vais aller sur le groupe Allociné. Le groupe Allociné, c'est un gros groupe sur Facebook. Vous voyez, il y a environ 1,5 million de personnes qui aiment ça. Et 1,5 million de personnes qui suivent. Donc, je vais dessus et je regarde. Ah, là, il y a un post sur Harry Potter. Harry Potter, la segmentation, elle est assez fine. On la comprend assez facilement, la segmentation de ce genre de films. Donc, je vais dans les commentaires et je regarde qui a commenté. Je regarde qui a aimé. Je regarde qui n'a pas aimé. Je regarde qui partage. Je regarde qui interagit. Et je mets toujours tout ça dans mon fichier Excel, ce qui me permet de voir exactement comment les gens interagissent avec ces contenus. Allons voir sur YouTube, maintenant. On en parlait il y a quelques instants. Je vais sur une chaîne qui s'appelle Le Fossoyeur de Films. 740 000 abonnés. Cette chaîne, elle est dédiée aux fans du cinéma de genre. Le cinéma de genre, c'est un cinéma qui est assez intéressant parce que c'est un cinéma qui est peu diffusé en salle. Mais par contre, c'est un cinéma qui n'est pas très cher et qui est très diffusé par les sites de streaming. Et il y a plein de films qui sont tombés dans le domaine public et qui sont disponibles sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Alors, comment est-ce qu'on va faire avec ce genre de pages, ce genre de chaînes ? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir une publication. Salut ! Salut ! Et je vais voir qui a commenté, comment ils ont commenté, qui a réagi. Et je regarde qui a fait... Alors, voilà, il y a qui a encore j'en dis qui a commenté. Et là, je peux aller voir sur des personnes qui commentent régulièrement en dessous 5, 6, 8, 10, 15 publications. Je vais commencer à avoir des profils qui émergent avec des types de commentaires, avec des gens qui aiment le format, d'autres qui ne l'aiment pas, d'autres qui sont critiques. Et là, je vais pouvoir voir des comportements qui commencent à émerger. Et on peut le faire sur tout ce qui est passionné. Là, par exemple, j'ai tapé comme mot-clé le tennis. Et on peut faire la même chose avec LinkedIn. Là, je suis sur un groupe qui s'appelle Consultor. Et sur ce groupe, il y a beaucoup de consultants. Donc, je vais aller voir ce que les gens commentent. Mais ça, on le verra en B2B de manière beaucoup plus précise. Donc, ce que je fais, c'est la chose suivante. Je... Tac. Ce que je fais, c'est la chose suivante. Je cherche à collecter des informations comportementales sur les individus. Ce que je veux savoir, c'est comment les gens se comportent. Une fois que j'ai compris comment les gens se comportent, je saurais le type de stimulus qui peut avoir un effet sur eux. Alors oui, segmentation psychographique. Ce qu'on cherche, effectivement, c'est les comportements. Mais ces termes-là, ils ont des sens différents en fonction que vous soyez en marketing, en stratégie, en design, ou en psychologie, ou même en sociologie. Et effectivement, la segmentation psychographique, c'est un des termes qui est employé. Le terme persona a été essentiellement utilisé à l'origine par les designers. Mais maintenant, c'est le terme qui s'est un peu imposé. Donc, c'est plutôt le terme qui est dominant. D'ailleurs, si vous faites une recherche, c'est le terme persona qui reviendra. Donc, ce qu'on va faire, c'est effectivement une segmentation. Mais d'abord, elle sera extrêmement fine. Ensuite, elle est plus complexe parce qu'elle est sur les comportements. Et je reviens sur un point. Quand l'iPhone est sorti, l'iPhone, il a été consommé, il est sorti à un prix qui était très élevé. Il a été consommé par des gens qui avaient des revenus, des gens qui n'avaient pas de revenus. Il a été consommé par des gens qui avaient beaucoup d'argent, des gens qui en avaient peu, des gens qui ne consommaient pas de téléphone, des gens qui étaient féruits de technologie. Il a été consommé par des gens qui avaient des comportements qui étaient un peu découplés de leur revenu. Donc, la segmentation sur les comportements est beaucoup plus puissante que la segmentation qu'on utilise sur les données positionnelles. C'est la puissance de l'inbound par rapport à l'outbound. Sauf que la segmentation, donc la construction des personas est beaucoup plus complexe à faire, à construire. Puisqu'en fait, ce qu'on cherche à comprendre, c'est des comportements. Donc, les méthodes de base qu'on utilise quand on construit des personas, c'est plutôt des méthodes qualitatives. Donc, on cherche à collecter des informations qualitatives, donc des comportements en fonction de ce que les gens font, ce qu'ils disent qu'ils font, comment est-ce qu'ils parlent avec d'autres personnes qui leur ressemblent, qui sont passionnées, d'autres personnes qui leur ressemblent ou d'autres personnes qui sont jugées par eux-mêmes comme étant des gens qui leur ressemblent. Comment est-ce qu'on fait pour collecter ces données ? Eh bien, on fait des études qualitatives, donc on fait des entretiens qui sont longs avec des gens qui ressemblent à ce qu'on pense être et on les enregistre, on parle peu, on pose quelques questions, on fait surtout du rebond et ensuite, on retranscrit les entretiens et on les analyse et on en fait pas mal, les entretiens. L'autre méthode qu'on peut utiliser sont les méthodes quantitatives qui sont des méthodes qui seront basées sur une collecte de données comme je vous l'ai montré là sur Facebook, LinkedIn, sur YouTube, sur d'autres plateformes où les gens parlent et vous pouvez le faire sur Reddit aussi. Vous le faites sur des plateformes où les gens parlent et vous pouvez rendre quantitatives des données qualitatives. C'est ça le but. Et l'ACP est une des méthodes qu'on utilise. Donc notre but en fait c'est de créer des groupes. Ces groupes vont être extrêmement homogènes en termes de comportement mais ils vont être très différents les uns des autres. Donc chaque groupe sera très homogène et les groupes entre eux seront très différents. C'est donc une segmentation sur la base des comportements. Alors ensuite, un dernier petit point avant que je passe aux questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui tombent là. Il y a des questions donc je vais y répondre mais l'un des points qui est revenu c'est que vous avez vu dans les questions sur le chat qu'il y a d'autres termes qui ont été évoqués autres que Persona. Parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le terme de Persona c'est le terme qui s'est imposé mais il faut savoir qu'on les utilise de manière très différente si on est en marketing, si on est en stratégie, si on est en design, si on est en sociologie ou en psychologie. C'est-à-dire que ces segmentations qui sont basées sur les comportements vont être employées d'une manière différente en fonction de ce qu'on souhaite réaliser comme objectif. Quand on est en stratégie digitale ce qui est mon domaine quand on est en stratégie digitale on cherche à construire un avantage concurrentiel et la stratégie digitale c'est par opposition à la stratégie traditionnelle qui est une stratégie de l'offre, la stratégie digitale est une stratégie de la demande. C'est-à-dire qu'elle est fondée sur la compréhension de la structure de la demande. On travaille moins sur les concurrents que sur les consommateurs qui vont acquérir, sur l'audience qui va acquérir les offres. Ça veut donc dire qu'on cherche en priorité à comprendre quelle est notre audience et donc on fait les personas. Lorsqu'on est en marketing et qu'il y a une offre qui a déjà été conçue on cherche en priorité à déterminer comment on va la commercialiser et qui on va toucher. Donc on fait les personas. Lorsqu'on rentre dans une logique sociologique de compréhension d'un environnement on cherche plus à comprendre comment les gens se comportent plutôt que juste à déterminer comment les gens nous ont déclaré ce qu'ils faisaient. Donc on va moins faire d'études quantitatives basées sur des questionnaires plutôt que la recherche de compréhension du rôle des individus. Je vais prendre un élément qui est très simple et je vais finir là-dessus et ensuite je répondrai aux questions. L'observation comportementale. Alors on a je réponds à ça on a effectivement plusieurs méthodes d'observation qu'on appelle aussi les observations participantes. Par exemple il y a une méthode qui est utilisée en architecture qu'on utilise qui s'appelle les parcours commentés. Alors les parcours commentés c'est une méthode qui est très intéressante. Par exemple vous voulez savoir sur une place en utilisant d'urbanisme dans l'exemple que je vais vous donner c'est l'utilisant d'urbanisme vous voulez savoir sur une place comment les gens se comportent parce que c'est très important. A quel endroit vous allez mettre les restaurants à quel endroit vous allez mettre l'entrée du parking vous avez construit une place où est-ce que vous allez mettre la statue. Donc ce que vous faites c'est vous donnez un micro ou un magnétophone à des gens et vous les faites rentrer sur la place par l'endroit où ils veulent et ils racontent ce qu'ils font ils racontent ce qu'ils voient et ils ressortent par là où ils veulent et vous faites ça pour 10, 15, 20, 30, 50 personnes et là les gens vous racontent ce qu'ils font et en fonction de ce qu'ils racontent vous pouvez inférer en fonction de ce qu'ils racontent et ce qu'ils font vous pourrez inférer un comportement et là vous allez comprendre si vous avez plusieurs types de comportements différents où tout le monde va rentrer par le même endroit où tout le monde va sortir par le même endroit et là quand vous faites ça vous pouvez déterminer à quel endroit vous allez mettre les statues à quel endroit vous allez mettre les restaurants c'est la méthode qui a été utilisée pour la place ah le nom m'échappe la place en face de la mairie à Lyon oh j'ai honte le lyonnais qui ne se souvient plus de la place la place hétéro voilà c'est ce qui a été utilisé pour la place hétéro vous avez vu la fontaine a été refaite il y a eu des sculptures qui ont été installées c'est cette méthode là qui a été utilisée oui place hétéro merci beaucoup alors ah zut je voulais terminer sur quelque chose et bien écoutez je ne me souviens plus sur quoi je voulais terminer donc je vais répondre aux questions ça va me revenir alors je vais sur les questions maintenant rapidement créer un persona et le faire vivre sur les réseaux sociaux et observer ah alors ça c'est une méthode qui est utilisée oui effectivement alors la question de Sophie vous créez un individu fictif et vous le faites vivre sur les réseaux sociaux c'est une méthode qui est utilisée le problème c'est que vous avez un biais dans la collecte des données parce que est-ce que vous l'avez bien fait vous le persona c'est pas sûr que vous l'ayez bien fait donc c'est une méthode qui est utilisée mais c'est une méthode que je déconseille moi ce que je conseille c'est vraiment d'analyser finement le comportement des individus et l'enjeu c'est vraiment de créer un lien émotionnel donc si vous voulez créer un lien émotionnel vous devez comprendre à quel stimuli les gens réagissent dans quel cas ils s'énervent dans quel cas ils sont contents dans quel cas ils commentent passionnément une publication est-ce qu'ils vont commenter passionnément une publication qui sera une photo un peu artistique ou une vidéo ou alors une photo crue ou alors un sous-titre crue à une photo qui pourrait être artistique comment est-ce qu'ils réagissent c'est ça qui est intéressant est-ce que ça s'approche du marketing de meutes indirectement je dirais pas ça par contre ce qu'on cherche à comprendre c'est des sous-groupes d'individus qui composent une très grande population ça c'est la réalité est-ce que l'observation participante ne biaise pas le comportement de l'individu observé oui ça le biaise c'est vrai c'est une réalité une autre méthode qui est utilisée c'est une méthode en usine en fait c'est qu'on regarde comment les gens travaillent ça c'est utilisé pour analyser les comportements de travail donc on regarde comment les gens travaillent on vient et on les regarde le problème c'est que si vous ne dites pas bonjour aux gens c'est compliqué d'être observé donc ça fait un peu c'est une recherche un peu clinique ça vous influe le comportement des gens comme vous les regardez donc ce qu'on fait avec les parcours commentés par exemple c'est que les gens ils savent exactement pourquoi on fait ça et on veut juste qu'on leur dit ben voilà vous vivez dans cette ville cette place va être changée racontez nous ce que vous voyez et qu'on essaie de le comprendre et quand vous le faites un grand nombre de fois vous pouvez arriver à contrôler un petit peu ce qui se passe on a plus d'efficacité donc c'est entre le cantier et le cali en fait quel lien entre persona et jobs to be done ah je ne sais pas ce que c'est que jobs to be done est-ce que vous pouvez préciser c'est SV 870 alors ensuite j'ai une question d'Olivier ben oui est-ce qu'il y a un remplaçant à Stolscan la réponse est non Stolscan c'était un outil qu'on utilisait pour faire les personas qui permettait d'aller analyser les publications de tous les individus sur Facebook et ça marchait très très bien et avec mon pote Jean-Philippe Cunier qui je crois est connecté là on l'utilisait et on formait des groupes de décideurs sur la construction des personas et comme Stolscan marchait très bien ça avait un gros avantage c'est que pédagogiquement les gens comprenaient tout de suite mais Stolscan ne marche plus le lien a été brisé par Facebook et il y a très peu d'applications tierces maintenant qui marchent très très bien c'est la même chose avec LinkedIn depuis le rachat par Microsoft il y a peu d'applications qui fonctionnent très très bien Sankui 24.05 et bien on se voit demain alors Stolscan non ça ne peut pas se reprogrammer en fait le Stolscan fonctionnait sur les données brutes générées par tous les individus dans Facebook donc les publications les photos ce genre de choses et Stolscan intervenait dans le flux d'informations et c'était un flux d'informations qui était généré par Graph en fait en fait Stolscan c'était un très grand nombre de requêtes automatisées dans Graph et donc ça marchait dans Graph et il se trouve que Graph a été a été alors voilà Alexandre comme je vous l'avais dit c'était sûr qu'il allait passer donc Alexandre dit bonjour bonjour voilà et maintenant il s'en va et il retourne allez à tout à l'heure mon chéri oui câlin allez hop on y va allez hop go allez-y et ferme la porte mon chéri oui oui bonjour c'est très bien je te rejoins plus tard et Stolscan fonctionnait dans Graph et Graph a été bridé donc en fait Stolscan ne générait pas de données Stolscan générait des requêtes dans Graph un très grand nombre de requêtes et Graph ne fournit plus l'information donc Stolscan ne fonctionne plus désolé honnêtement pour nous moi j'ai vu un avant et un après parce qu'en fait on a toujours fait l'analyse qualitative des forums qui est la méthode la plus efficace je vous la conseille vraiment les personas en B2C faites de l'analyse de forums allez dans les forums allez dans les groupes Facebook analysez les gens vous allez vous rendre compte au bout d'une demi-heure trois quarts d'heure une heure la richesse de ce que les gens disent vous mettez tout ça dans Excel et vous faites tourner la basse au bout de 3 ou 4 jours de travail vous avez des résultats qui sont absolument fantastiques donc moi je vous le conseille mais Stolscan nous faisait gagner un temps fou bon maintenant ça ne marche plus est-ce que l'IA serait capable de faire des personas en masse alors oui oui tout à fait l'IA pourrait collecter la donnée mais en fait cette donnée elle n'aurait pas de sens donc je ne pense pas que l'IA puisse le faire de manière intelligente parce que on parle d'émotions là et ce serait plus complexe de coder des IA qui comprennent les émotions plutôt que de le faire nous-mêmes c'est qu'il y a des choses que notre cerveau peut faire que l'IA ne fera jamais et donc moi ce que je conseille c'est effectivement de céder d'intelligence artificielle pour requêter de manière intelligente les bons individus dans l'audience mais l'analyse elle doit être faite par des individus d'où un des points très importants que j'aborde là il y aura des questions dessus oui Alexandre il est trop mignon vous avez raison mais à chaque fois que je fais un webinar il passe alors c'est un peu dur il y a un point qui est très important c'est qui fait les personas alors en fait il y a plusieurs configurations il y a plusieurs cas de figure moi j'ai des amis qui dirigent des boîtes où ils font les personas et ils le font super super bien avec des données ethnographiques avec donc des vraies données comportementales issues de l'observation un travail de dingue un travail d'une précision folle si vous vous êtes une très grosse entreprise et que vous avez un très grand nombre de produits différents la question se pose vous avez beaucoup d'offres vous devez faire des personas alors vous créez votre boîte vous avez une offre moi je vous conseille de le faire faire vous le faites faire par un cabinet un très bon cabinet et bon il n'y a pas d'angoisse vous allez sur mon compte LinkedIn vous allez voir j'en parle souvent il y a souvent des spécialistes qui interviennent sur mes postes au bout de quelques postes vous allez vite voir qui sont les bons et qui sont les pas bons à partir du moment où les gars ils vous expliquent qu'on parle de comportement qu'on parle de lien émotionnel et qu'on essaie de comprendre comment les gens pensent et le type d'émotions qui les affectent qui ont des effets sur eux si quelqu'un vous dit ça c'est qu'il sait de quoi ils parlent d'accord si quelqu'un vous dit que les personnages ça permet de mettre un bouton sur un site web il n'a pas compris en fait c'est le comportement qu'on cherche à comprendre et une fois qu'on a compris le comportement là on va faire de l'UI ou de l'UX c'est à dire on va construire un site web avec des boutons à certains endroits mais le lieu des boutons et le lieu de l'interaction avec les individus il est exclusivement donné suite à la compréhension du comportement des individus donc c'est le comportement qui compte donc si vous n'avez qu'une offre et même si vous êtes une grosse entreprise et que vous avez une seule offre faites le faire par une boîte ce sera très bien et il y a des boîtes très sérieuses il y a vraiment des gens qui font très bien leur travail ça peut vous coûter un peu cher entre 5 et 10 000 euros en fonction de la complexité des personas si vous en voulez 5 ou 6 si vous en voulez 25 moi je conseille d'en avoir le plus possible mais en fonction du nombre ça peut vous coûter un peu cher mais voilà il faut le faire par contre si vous êtes une entreprise un peu plus grosse et que vous avez 7 ou 8 business units et que vous avez plein d'offres par business units différentes il faut que vous ayez une équipe qui soit compétente pour le faire il faut l'internaliser parce qu'en fait ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que là je vous ai décrit les personas donc c'est la première séance qu'on fait ensemble il y a beaucoup plus de complexité sur les personas on peut aller beaucoup plus loin mais il faut que vous compreniez quelque chose c'est que quand vous avez fait les personas et que vous avez adapté votre offre ok vous avez fait vos personas reprenons l'exemple de FilmoTV vous diffusez des films d'auteurs vous avez fait vos personas vous changez un peu votre offre parce que vous avez compris que les personas et votre offre ne matchent pas tout à fait rappelez-vous les deux phases d'une même pièce votre offre et les personas vous ne traitez pas les personas percés vous traitez les personas par rapport à une offre donc comme vous allez changer un peu votre offre parce que vous avez mieux compris les personas vous allez adapter votre offre vous allez affecter le comportement des personas et au moment où vous faites une promotion vous lancez une modification de votre offre ce genre de choses vous changez les personas ça veut donc dire que c'est un travail continu qui doit être effectué vous ne pouvez pas c'est pas du one shot vos personas vont changer alors j'ai qu'à des questions comment vous convertir les données dans une stratégie marketing digitale vous transformez les personas en ce qu'on appelle des points de contact c'est ça qu'il faut faire alors ça je reviendrai dessus parce que j'ai eu des questions je vais faire un séminaire je vais faire un webinar exprès sur les points de contact mais c'est ça votre objectif ces points de contact ce sont des liens émotionnels des points sur lesquels vous avez dans lesquels vous générez un lien émotionnel avec votre audience par exemple une chaîne youtube certaines vidéos dans une chaîne youtube comment faire les personas sur des audiences qui ne s'expriment pas forcément sur les forums alors là on rentre dans une vraie complexité qui est que tout le monde ne parle pas vous voyez vous avez des personas où les gens ne parlent pas quand les gens ne parlent pas il faut faire une étude qualitative c'est à dire qu'il faut aller rencontrer des gens qui ressemblent à votre avis en termes de comportement et il faut faire une étude qualitative vous n'avez pas 250 possibilités de toute façon c'est par le qualitatif que la donnée remonte et ensuite vous pouvez quantitatifier rendre quantité des données quali donc vous collectez beaucoup de données quali après vous faites ce qu'on appelle une analyse de contenu de manière à lister les mots clés qui reviennent le plus souvent et là vous les quantifiez c'est comme ça qu'on fait des personas qu'est-ce qu'on a d'autre comme question la durée moyenne d'un persona ben voilà le problème de la durée moyenne d'un persona c'est que dès que vous modifiez votre offre ou que vous lancez une campagne vous affectez les personas les personas changent et comme les personas changent ben leur comportement change et leur comportement changeant ça va affecter votre offre prenez un exemple très très simple vous avez une rue au gros du roi à la grande motte à Olyron au bord de la mer où vous commercialisez des glaces donc il y a 3 ou 4 commerces de glace dans cette rue c'est le chemin d'où les gens viennent lorsqu'ils ont été à la plage toute la journée et ils vont rentrer chez eux et ils prennent une glace en rentrant et ces marchands de glace ils commercialisent des offres qui sont un petit peu différentes si vous avez un nouveau marchand qui arrive il y en avait 3 il y en a un 4ème qui arrive qui fait des parfums qui sont très différents avec une offre globale avec ben globalement qu'est-ce qui va se passer en arrivant avec une offre spécifique il va modifier le comportement de vos consommateurs parce que vos consommateurs dans leur rationalité au moment où ils choisissent une glace le fait qu'ils l'offrent et changent ça change leur mécanisme de prise de décision et n'oubliez pas un truc j'en ai déjà parlé je ferai un webinaire là-dessus les gens ont une rationalité limitée c'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas ils ne listent pas tout ce qu'ils peuvent acheter puis ensuite ils choisissent c'est pas ce qu'ils font c'est-à-dire ils regardent tout ce qu'ils peuvent acheter et quand il y a une offre acceptable ils la prennent même s'il y a une meilleure offre plus tard c'est ce qu'on appelle la rationalité limitée c'est un modèle de 1968 et qui marche très très bien et qui marche extrêmement bien en digital allez voir l'ordre des produits sur Amazon par exemple et bien là en ouvrant un nouveau magasin j'ai changé des personnages donc il faut les refaire Clayton Christensen alors Jobs to be done c'est une théorie méthode d'innovation de produits-services créée par Clayton Christensen alors oui on parle de myopie effectivement et j'en ai parlé dans mon webinaire d'hier alors Clayton Christensen je pourrais faire un webinaire là-dessus je ne fais pas partie des fans de Clayton Christensen alors son modèle alors là on parle d'innovation donc je vais aller très vite là-dessus parce qu'on n'est pas vraiment sur les personnages lui il dit quelque chose de très simple le modèle de la disruption en fait globalement ce qu'il dit dans son modèle de la disruption c'est que les entreprises qui disruptent un marché elles rentrent par en dessous du marché elles rentrent par en dessous ça c'est le modèle de son livre innovateur innovateur d'Ilema donc le dilemme de l'innovateur donc les entreprises qui rentrent sur un marché elles rentrent par en dessous c'est ça le principe de la disruption et il se trouve qu'il y a des études qui ont analysé des entrées d'entreprise en fonction de la perturbance perturbation pardon donc le modèle de Christensen et on s'est rendu compte qu'il n'y a que 8% de mémoire je retrouverai l'étude et je vous la mettrai en ligne on s'est rendu compte qu'il n'y a que 8% des entreprises qui obéissent enfin qui répondent à ces critères donc je ne suis pas un très très grand fan de Clayton Clayton vous pouvez l'adorer il n'y a aucun problème mais moi ce n'est pas ma cam désolé alors pour comprendre la rationalité limitée regardez les 12 hommes en colère ouais c'est un très très bon commentaire Ted March puisqu'en fait l'un des livres qui en parle le plus c'est le bouquin de 68 de Sire Ted March je suppose que vous avez pris votre pseudo Ted March en fonction de ce livre qui a été une révélation lorsque j'étais en thèse il y a une vingtaine d'années lorsque j'ai découvert ce livre ça a changé ma façon de voir les choses et la stratégie elle n'est plus jamais absolue comme l'ont défini Bale et Mason dans les années 30 et 50 en fait elle est tout à fait relative donc j'espère que c'est pour ça si ce n'est pas pour ça c'est vraiment le hasard puisque Sire Ted March 68 ou 69 68 c'est un livre absolument merveilleux exact Ted March il faudra qu'on parle plus tard alors quoi d'autre comme question je vais remonter un petit peu parce que là j'ai traité les questions qui étaient en bas je vais remonter un peu dans le chat alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme question la durée moyenne d'un personnage j'ai déjà répondu je vais devoir y aller à bientôt Monkey Company au plaisir de se retrouver sur LinkedIn ou ici ou ailleurs en tout cas ça a été un plaisir alors je vais peut-être revenir un petit peu sur l'IA je vais revenir un petit peu sur l'IA parce qu'il y a eu une question un peu avant sur l'IA et c'est une question qui est intéressante voilà ce qui se passe l'IA elle nous conduit à automatiser un très très grand nombre de nos tâches sauf qu'elle nous conduit à automatiser ces tâches en fonction d'algorithmes que nous même nous avons construits je vais prendre un exemple il y a eu des tests donc vous savez qu'on va basculer un de ces jours sur les véhicules d'IA niveau 5 un véhicule niveau 5 c'est un véhicule qui est entièrement autonome ce véhicule entièrement autonome il est très très intéressant parce que en fait globalement il aura beaucoup moins d'accident que nous c'est la fin des compagnies d'assurance mais qu'est-ce qui va se passer lorsque en face de nous il y a un comportement irrationnel je prends un exemple vous êtes en voiture dans votre véhicule de niveau 5 vous roulez à la bonne vitesse 50 km heure en ville et vous avez en face de vous à 50 mètres une personne âgée qui traverse de la droite vers la gauche et une personne enceinte qui traverse de la gauche vers la droite les deux passent au rouge votre feu est vert leur feu est rouge les deux passent l'intelligence artificielle va être prise entre deux choix est-ce qu'elle écrase la personne âgée ou est-ce qu'elle écrase la femme enceinte comment cette décision est-elle prise ? et bien cette décision elle va être prise par un développeur qui a 25 ans en Californie et qui a conçu en partie l'intelligence artificielle c'est pas vous qui la prenez cette décision personnellement moi qu'est-ce que je ferais dans ce cas là ? et bien je ferais l'embardé je me prendrais le mur parce que je me dis que la voiture est plus protégée moi je suis plus protégé dans la voiture je serais protégé par les airbags par exemple mais l'intelligence artificielle ne prendra pas forcément ce choix comment je vis moi après que cette voiture ait pris la décision de tuer cette personne âgée ou de tuer cette femme enceinte parce qu'en fait on ne peut pas freiner assez tôt c'est une question qui a été posée dans une étude l'année dernière à un très grand nombre de personnes et bien tout le monde le vit très très mal tout le monde le vit très très mal parce que l'intelligence artificielle elle prend la décision à notre place mais qui est-ce qui a pris cette décision ? en fait c'est pas l'IA l'IA elle obéit à un algorithme et cet algorithme il a été conçu par des gens qui ont pris ces décisions à notre place mais c'est nous qui vivons avec les conséquences de cette décision pour les personas c'est la même chose c'est que si vous utilisez l'IA l'IA elle va obéir à un algorithme qui est extrêmement précise et qui sera très sophistiqué mais qui n'est pas la vôtre et est-ce que vous la connaissez l'algorithme est-ce que vous connaissez l'arme de décision qui conduit à prendre ces décisions je collecte telle information ou je ne collecte pas celle-ci et bien le problème c'est qu'à la fin vous faites comment ? et bien dès que les informations sont collectées et vous vous les analysez et vous les pensez complètes non elles sont complètes sous la contrainte de l'algorithme c'est-à-dire que si vous vous ne connaissez pas l'algorithme ou si vous n'avez pas la main sur l'algorithme les données qui sont collectées elles seront différentes des données que vous vous aurez peut-être collectées alors il y a un gain c'est le volume et puis il y a un problème c'est la qualité la compréhension de la qualité donc on ne peut pas le faire seul l'IA ne fera pas à votre place et l'IA ne fera rien à notre place l'IA elle va faire les choses avec nous et c'est comme ça qu'on doit faire alors j'espère avoir répondu à la question sur l'IA je vais continuer à répondre aux questions alors Mélanie j'ai déjà répondu créer les personas et faire vivre ça j'ai déjà répondu alors les suggestions sur Youtube alors les suggestions sur Youtube elles sont construites sur ce raisonnement là Olivier c'est une excellente soirée les suggestions sur Youtube elles sont construites sur ce raisonnement là effectivement Youtube construit des personas Youtube construit des personas en fonction des vidéos que vous regardez et des vidéos que vous ne regardez pas des vidéos que vous rejetez vous le verrez lorsque faites un truc très très simple vous allez sur Youtube et vous rafraîchissez votre page d'accueil quand vous rafraîchissez votre page d'accueil il y a des vidéos qui reviennent beaucoup se ressemblent et de temps en temps il y en a une qui n'a rien à voir c'est un test c'est un test que Youtube fait pour enrichir le persona auquel vous appartenez et comme vous appartenez à un persona spécifique Youtube vous soumet à des publicités spécifiques et Youtube vous soumet à des suggestions spécifiques on fait tous partie de persona et sur Facebook c'est la même chose alors il y a des rumeurs qui disent que sur Facebook il suffit de 20 clics pour être un persona en fait c'est plus violent que ça parce que c'est pas que les clics c'est les vidéos c'est le fil d'actualité et les publicités qui vont sur Facebook le coeur du réacteur c'est le fil d'actualité et il y a une publicité en moyenne tous les 7 à 8 publications et ces publicités ont vocation à vous associer à à à ces publicités alors je réponds à une question cette marche oui il y a une rediffusion en fait la vidéo qu'on enregistre enfin le stream qu'on fait maintenant est enregistré sur Twitch donc il reste disponible dans les vidéos et ensuite moi j'uploade cette vidéo je vais l'uploader sur Youtube vous la retrouverez sur Youtube ce soir ou demain sur ma chaîne Youtube donc oui tous les lives que nous faisons restent et maintenant j'en fais 2 par semaine peut-être 3 donc oui vous pourrez le revoir tranquillement Ad vitam aeternam donc Facebook cherche à créer un lien émotionnel entre vous les publications que vous voyez ce sont celles de vos parents de vos amis de vos frères de vos soeurs et lorsqu'on met une publicité l'objectif c'est de créer un lien émotionnel entre l'émotion que vous avez reçu entre vous et la publicité l'émotion que vous avez ressenti lorsque vous avez vu cette publication de quelqu'un qui vous est proche et que vous aimez Facebook essaie de vous le faire associer à une publicité c'est ça l'objectif du fil d'actualité c'est comme ça qu'il est construit et ce fil d'actualité vise donc à cibler certains personnages en fonction des publicités et donc ça dépend des vidéos que vous regardez des actualités avec lesquelles des publications avec lesquelles vous réagissez dans votre fil d'actualité donc on fait tous partie de personnages et le truc qui est rigolo c'est de faire des choses complètement irrationnelles sur Facebook et l'algorithme réagit très très vite faites des choses complètement irrationnelles complètement irrationnelles faites des recherches allez sur des pages qui n'ont rien à voir vous allez voir votre fil d'actualité il va changer en quelques minutes en une heure ou deux votre fil d'actualité a complètement bouleversé je ferai un webinar sur comment shipper comment façonner le fil d'actualité exactement sur ce que vous aimez on fera ça dans quelques jours alors est-ce qu'il n'est pas possible de faire des personnages type couvrant X comportements type d'une population limitant l'exercice à dimensionner ces différents personnages non on ne peut pas le faire parce que les individus changent en fonction de l'offre les personnages sont liés aux offres alors je rentre un petit peu dans la complexité globalement un personnage il est lié à un business model un personnage il est lié à un mécanisme de création de valeur les deux vont ensemble ça ne peut pas être séparé c'est à dire que vous n'appartenez pas à un personnage percé en soi vous ne faites pas partie d'un personnage vous faites partie de millions de personnages parce qu'un personnage c'est un groupe d'individus qui ont le même comportement mais ils n'ont pas le même comportement en soi percé ils ont le même comportement par rapport à des stimuli qui sont envoyés par une offre donc c'est par rapport à une offre donc on fait partie de milliers voire de millions de personnages et puis rappelez-vous d'une chose nous-mêmes on change d'humeur tout le temps tout le temps on change d'humeur on change de comportement je ne suis pas sûr que ma voix soit la même là maintenant et par rapport à juste avant avant qu'Alexandre arrive mon comportement il va changer avant ou après ce live mon comportement il a été changé par le confinement mon comportement il va changer mon mode de consommation sur Amazon a très certainement changé quand je consommais avant en sachant que je pouvais avoir des produits ailleurs ou là quand je consomme maintenant en sachant qu'il n'y a que les produits Amazon j'habite un petit village il n'y a que cet endroit-là où c'est livré il n'y a que Amazon qui est livré mon comportement il a changé j'appartiens à des personnages différents donc on change tout le temps parce que les consommateurs sont versatiles nous sommes versatiles nous changeons tout le temps comme nous changeons tout le temps ce travail d'analyse des personnages il est ethnographique c'est-à-dire qu'il cherche à comprendre à quel groupe social humain nous appartenons mais par rapport à des offres du coup Facebook nous enferme dans notre flux et c'est tout à fait exact et oui Facebook nous enferme dans notre flux tout à fait vous êtes catégorisé dans un persona en fonction des offres qui vous sont soumises puisque Facebook crée un lien émotionnel entre vous et des offres et vous êtes enfermé dans ce flux et vous ne pouvez pas en sortir sauf en faisant n'importe quoi mais c'est très drôle faites-le vous allez sur votre fil d'actualité faites n'importe quoi pendant 20 minutes fermez Facebook revenez une heure plus tard vous allez rigoler je l'ai fait c'est très très drôle en fait l'algorithme de Facebook est très très réactif donc il y a plein de méthodes pour façonner le fil d'actualité sur ce que vous voulez voir mais vous pouvez aussi rendre votre fil d'actualité complètement anarchique c'est très drôle alors est-ce qu'il y a d'autres questions oh ça fait déjà 52 minutes que nous sommes ensemble est-ce qu'il y a d'autres questions pour comprendre la rationalité limitée regardez bah oui 12 ans mon collège j'ai déjà répondu super session à demain merci beaucoup c'est sympa je vous souhaite une très bonne soirée bah moi aussi telle marche je vous souhaite une excellente soirée est-ce qu'il y a des liens alors dernière question d'Erwan Nicolas 73 440 c'est la Savoie ça non est-ce qu'il y a des liens émotionnels communs à des personnages différents type peur alors là aussi il y a un niveau de complexité un petit peu un peu plus élevé en fait on cherche à créer nous c'est un lien émotionnel avec les gens et les gens ils reçoivent ils ressentent tout un panel d'émotions effectivement donc il y a certaines stratégies en marketing où effectivement on essaie de générer de l'angoisse c'est ce qu'on appelle le marketing de la rareté Nintendo faisait ça avant pour moi c'était pas très très réussi mais Nintendo faisait ça quand Nintendo sort des consoles ces consoles sortent en faible nombre elles sortent en faible nombre de manière à générer une angoisse chez les acheteurs potentiels j'en aurais pas je vais pas pouvoir en avoir donc je vais devant le magasin et donc je fais la queue et là en fait on fait on markete la queue donc on génère de l'angoisse on génère du stress et ce sont des émotions qui sont un peu négatives donc oui on peut construire des personnages qui visent à créer des liens émotionnels sur des émotions qui sont négatives moi c'est pas quelque chose que je conseille d'abord ma perception de la strata alors moi je suis un strateur agressif c'est à dire que je construis des stratégies pas agressifs agressifs en soi c'est que je construis des stratégies qui sont agressives c'est à dire des stratégies qui sont très offensives mais je pense qu'il faut créer un lien de connivence avec l'audience et donc même si les stratégies que je construise visent à conquérir des positionnements sur les marchés qui sont qui génèrent beaucoup de valeur et qui sont agressifs le type de personas que je construis lorsque je construis des personas avec des entreprises ce sont des personas qui se construisent sur la bienveillance parce que ce que je pense c'est que pour construire un lien fort il faut que ce lien il soit bénéfique aux deux parties en fait et donc il faut que l'entreprise soit perçue comme une organisation qui apporte quelque chose et donc je cherche à créer ce genre de lien donc non je ne pense pas qu'il faille créer des liens émotionnels sur la base de stimuli négatifs mais il y a des entreprises qui le font tout à fait mais il y a aussi des entreprises qui ont des méthodes de management qui sont autoritaires avec des salariés qui s'en satisfont très très bien tout dépend de ce que vous voulez faire en fait tout dépend de votre objectif le lien émotionnel n'est pas plus si à la marque qu'au produit non alors en fait le lien émotionnel effectivement il est complexe dans l'esprit des gens on ne peut pas le résumer uniquement à la marque et on ne peut pas le résumer uniquement au produit à l'offre c'est un tout en fait donc les tenants du marketing du brand management du tenant du marketing de la marque considèrent que c'est la marque qui va faire tout le job sauf que si vous êtes Nike et que vous sortez un sac à main il y en a il marche très bien si vous êtes Nike et que vous sortez un sac à main quelle est la nature de votre lien émotionnel avec votre audience quelle est la nature de ce lien qui va consommer ce produit vous voyez c'est plus complexe que ça il n'y a pas que la marque il y a la marque qui s'exprime à travers des offres donc on n'est pas sur quelque chose qui est désincarné qui est la marque qui est un peu vide non il y a la marque et le lien que cette marque crée avec son audience à travers par exemple les offres j'ai pu visiter un magasin expérientiel à Shanghai un magasin Nike expérientiel et là on voyait bien qu'en fonction de l'endroit où on se trouvait Nike envoyait des stimuli qui étaient vraiment très très différents à son audience stimuli tech stimuli bien-être stimuli détente stimuli très très intense avec une lumière thromboscopique et la nature de ces stimuli variait beaucoup parce qu'en fait Nike a cherché à créer un lien émotionnel avec l'audience mais comme nous sommes tous différents nous n'allons pas être sensibles au même type de lien et donc comme on n'est pas sensibles au même type de lien Nike fait varier ses liens Playmobil aussi effectivement ce que Playmobil essaie de faire c'est que Playmobil c'était le jeu des parents et les parents jouent avec les enfants donc ce lien émotionnel se transmet et c'est pour ça que les jouets Playmobil sont aussi intemporels mais Lego a fait ça aussi et Lego a joué une autre carte avec les films Lego la transmission générationnelle s'est faite au cinéma et c'était vraiment très très intelligent Lego ils ont une strata je ne sais plus l'entreprise d'il y a 10 ans ils sont très forts alors est-ce qu'il y a d'autres questions on est presque au bout là donc j'ai encore le temps de répondre à une ou deux questions mais on s'arrêtera là ensuite allez-y si vous avez une ou deux autres questions je réponds autrement on s'arrête là il y a encore 22 en ligne ça a été assez stable donc j'espère que ça vous a plu alors vous avez un petit bouton suivre juste au-dessus de la fenêtre je vais faire des webinars très régulièrement je fais des cours aussi donc quand vous cliquez sur le bouton suivre vous recevez une alerte et à chaque fois j'annonce la session je marque au début si c'est un cours ou au début si c'est un webinar et donc ensuite vous pouvez vous plugger et puis voir ce qui vous plaît donc aujourd'hui on parlait des personas en B2C donc c'est une première session sur les personas vous avez vu il y a énormément de choses à dire qu'on utilise en psychologie en stratégie en marketing ou pour l'UX ou pour l'UI on va dire des choses différentes et lorsqu'on va parler de B2B vous allez voir c'est très très différent on va rentrer dans une logique qui sera différente mais avec des mécanismes qui sont quand même assez proches ça a été un plaisir de passer une heure avec vous ce soir j'espère que vous retrouvez demain ah bah voilà Bruno a travaillé chez Playmobil ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir j'espère que vous serez là demain n'hésitez pas à cliquer sur suivre et vous verrez vous serez alerté quand il y a des vidéos et je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain passez une très bonne soirée tous ensemble au revoir à demain Sous-titrage ST' 501